Le principe de la bonne volonté La bonne volonté ce n'est pas juste une expression de l'humanité, de l'humanisme, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus profondément. C'est un sens de développement intérieur. Et quand on est en train de jouer, on approche la personne vers un pas pour son développement. Pour qu'il grandit. Et ce pas-là, il doit le faire tout seul. Si on fait la plupart de son travail à sa place, on est en train de voler cette chose. Donc il a besoin de passer au niveau supérieur. Mais quand on est en train de faire tout son travail à sa place, on prend sa place à lui. Et ça veut dire qu'on a volé sa vie. Et ça arrive que des très bons parents ils sont en train de jouer avec les enfants et ils font toutes choses à sa place. Mais ils le font par la bonté de leur cœur. Mais ils ne comprennent pas. Donc les principes d'initiation, ça consiste à... Les principes d'initiation, ça consiste à... Que le choix ne devrait être choix. De jouer ou ne pas jouer. De jouer ou ne pas jouer. De prendre la vie ou ne pas la prendre. De prendre la vie ou ne pas la prendre. Et parfois c'est très compliqué de l'accepter. Et on a besoin de trouver un équilibre entre l'effort C'est ce effort peut être transformé en violence. Et nos jeux ont également eu lieu en apportes dans les écoles. On a un système normal de classe. Et tout le monde doit y participer. Et tout le monde a été forcé de jouer. Et ça ne fonctionne pas, parce que c'est notre envie, mais il faut que c'est l'envie de l'enfant qui se réveille quand on fait la proposition de jouer, donc on ouvre une porte, mais l'enfant doit marcher par sa propre volonté, de s'asseoir derrière la table de ses jeux, et de goûter lui-même le goût, simplement et avec du goût. Et quand vous allez animer le jeu, si l'enfant reste de côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun processus qui se passe à l'intérieur de lui, et ce processus peut être très fort, les jeux nous appellent vers l'initiation, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Et on rend l'espace sécurisé, pour faire des jeux qui sont dangereux. Les jeux sont dangereux parce qu'ils sont nouveaux, c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau niveau. Et pour chaque enfant c'est un niveau particulier qui est en train de monter. Et qu'est-ce qui nous aide pour s'impliquer les enfants vers le jeu ? C'est la force de cet émant social qu'on est en train de créer. Dans ces jeux on a une vérité de la vie. Donc il y a la vie qui est en train de bouger. Et ça devient très intéressant même à regarder. Et on savait sur le fait que tout le monde, chacun de nous a un enfant intérieur. Et l'intérêt de cet enfant se réveille. Il est en train de s'avancer dans le jeu. Il ne faut jamais forcer un enfant de jouer avec la force. Parce que souvent c'est notre envie. C'est notre perfectionnisme. Comment est-ce que c'est mon enfant qui n'est pas en train de participer au jeu ? C'est-à-dire c'est pas encore son temps. Parfois c'est très compliqué pour les parents qui ont payé. Et ils pensent qu'avec l'argent ils ont acheté cette vie. Et l'enfant n'est pas en train de jouer. Et ils sont en train de le forcer. Pourquoi est-ce que tu ne joues pas ? J'ai payé de l'argent pour ça. Et c'est la même question. Et c'est la même question qui vient l'instructeur. Moi j'ai payé de l'argent. Pourquoi est-ce que vous ne vous impliquez pas mon enfant ? Mais c'est la même raison pourquoi il ne joue pas. Parce qu'il y a des peurs qui sont à l'intérieur de lui. Les mêmes peurs qui sont dans les parents. Et quand un enfant commence à jouer et ses parents s'appliquent aussi dans le jeu. Ils sont en train de mettre en place le bon système familial. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire tous nos jeux. On est en train d'arranger, premièrement, notre monde intérieur, notre système familial. Et après on s'avance dans le monde en tant qu'eux. Pour réduire cette confrontation, cette guerre dans le monde. Et vous savez à quel point c'est important en ce moment-là. Parce que le principe de la guerre, n'importe quel, c'est les sentiments intérieurs très lourdes de chacun des personnes. Je vous souhaite du bien, que le ciel claire et à la prochaine.